... Bonsoir, nous sommes en compagnie de Oumzo Minentei pour une interview spéciale. Oumzo Minentei, membre du groupe Minentei, membre très actif du collectif Minentei, je voulais dire Oumzo Minentei. Bonsoir. Bonsoir, je suis Chedi. Merci d'avoir conduit à cette interview. Ah, merci de donner pour moi. Première question, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Bon, en fait, à la base, j'étais venu pour, on peut finaliser quelques projets que j'avais à faire ici à Paris, parce que vu que je suis dans ma mixtape qui va sortir en 2016 et tout, donc on est en mode vacances aussi, tu vois, vu qu'on a fait deux semaines de vacances, c'est un peu très libre et tout, donc j'avais contacté quelques gars, quelques structures ici, j'avais fait un featuring avec mon rappeur français, tu vois, ça c'est dans un autre label, et en même temps j'avais un autre track que j'ai travaillé aussi, ça me fait deux sons, donc j'ai profité pour enregistrer, pour revoir la famille aussi, pour revoir, voilà, mes amis et tout ça. Mixtape ou épée? Bon, on peut dire, c'est un épée, un épée, on va le dire. Pourquoi le choix d'un épée? Un épée, donc voilà, vu que, bon, comme les Mauritanais le savent, Minitea déjà, c'est un groupe d'arabe mauritanique qu'on ne présente plus sur la scène nationale, donc on a sorti notre premier album en 2009, et depuis lors, il y a eu quelques suites, mais c'est toujours des featuring parallèles ou des singles et tout, donc avant d'apporter d'autres gros projets du groupe et tout, donc moi j'aimerais un peu évoluer sur mon épée, c'est-à-dire que ça ne parle que de moi, de ma manière de voir les choses, de ma manière, voilà quoi, que le public, ils ont envie de découvrir l'OMZO, qu'ils le découvrent là-bas, quoi. Est-ce que c'est épée à un titre? Bon, oui, il a un titre, moi je l'appelle juste Tim Beauderim. D'accord, on parlera de Beauderim après, quand est-ce qu'il sera disponible, sera-t-il commercialisé ou pas? Ben, on peut dire à la base, donc, il sera commercialisé, comme tous les projets passés et tout, donc sauf que cette fois-ci, la promotion va se passer sur l'Internet, donc, c'est-à-dire que les gens vont acheter des sons, vont acheter des tracs et tout, via des sites payants et tout. Vous êtes allé jusqu'en Allemagne pour étudier le kit Tim de la Révolution, pourquoi le choix de l'Allemagne? Bon, en fait, j'étais dans un projet qui s'appelle Cypher International, donc c'est un projet qui regroupait des artistes belges, des artistes français, des artistes allemands et tout, donc moi j'ai une structure qui s'appelle Actimum Antwerpen, donc c'est moi-même qui l'ai innové avec d'autres artistes, jeunes artistes enversois et tout, donc on m'a nominé pour représenter la Belgique, l'Anvers et la Mauritanie en Allemagne pour cette affaire internationale. Et j'ai profité pour ces moments pour avoir un contact avec un gars qui kiffait déjà le son, donc il m'a proposé qu'on le clip, on a passé ça au clip. Donc c'est un morceau qui sera inclus de votre EP? Oui, bon, moi je l'ai mis, c'est un or album, c'est l'or de l'épui, c'est-à-dire c'est un traque, c'est hors du projet en fait, donc je l'ai fait juste parce qu'il y avait une situation, des tendances que je voyais un peu mal par rapport à la Mauritanie, que beaucoup de gens sont perdus dans la lutte, que beaucoup de gens n'arrivent pas à se retrouver et tout, donc il y a eu tellement de divergences, pour moi c'est une révolution, c'est une leçon de révolution, c'est-à-dire parler de la révolution, comment je l'ai acquis, comment je l'ai compris, donc partager ça avec mon public, partager avec tous les Mauritaniens, c'est pour dire que c'est l'union qui fait la force, c'est dans l'unité qu'on peut bien atteindre à certains objectifs de la révolution. On vous avait fermé dans la case de rappeurs engagés, qui connaît Minente, il le sait, le prochain extrait de votre épée s'intitule Ghetto Log Story, est-ce que c'est pour conclure en notre public ou c'est pour montrer notre facette de Umzo ? A la base, même quand tu écoutes l'album Moritanie, tu sais que Umzo, moi je suis un peu polyvalent, c'est-à-dire qu'à la base, tout le monde sait que Minente, c'est un groupe de rappeurs engagés et tout, mais moi je ne reste pas fermé dans un cadre de dire que voilà, juste je ne parle que, c'est-à-dire que mes textes ne sont qu'engagés politiquement et tout, donc j'essaie de toucher aussi sur le cadre social, j'essaie de toucher des centres, c'est-à-dire moi j'écris que par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je vois tous les jours, donc voilà, j'ai pas de limite par rapport à ça, voilà. Il y a beaucoup d'interrogations autour de vous ces derniers temps, à savoir le concept de Beauderim, vous en avez parlé tout à l'heure, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? En fait, Beauderim, comme on le dit en poulard, Beauder quoi, Beauder c'est quelqu'un qui est gonflé, généralement qui s'en fout, et c'est un nom qu'on colle toujours à certains... Le cadet de la famille par exemple, on dit que celui-là il est Beauder, parce qu'on ne le fera pas, on ne dit rien du tout, et tout ce qu'il le fait, il le fait par plaisir. Moi j'ai pris ce concept, c'est par rapport à moi-même, moi je suis l'aîné de ma famille et tout, donc j'ai grandi dans une famille, j'ai grandi avec mon père et tout, mon père, jusqu'à là, il n'a jamais levé la main sur moi. Et tout ce que j'ai fait, il l'a toujours validé, tu vois, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Il y avait ma mère, bien sûr, qui était de l'autre côté, qui faisait des corrections et tout. Mais après, il y en a qui ont cet amour, il y en a qui ont cette... c'est en faveur dans certaines familles, parce que c'est rare en Mauritanie que tu vois, ou dans l'Afrique même, que tu vois des pères de famille qui n'ont jamais levé la main sur leur fils et tout. Mais moi, j'ai mis ça dans le sens positif. Par exemple, il y en a qui, on les appelle beurre, mais c'est beurre dans le sens négatif, ils perdent les études, ils perdent leurs ambitions, ils deviennent, ils rentrent dans des négatifs et tout. Mais moi, le beurre, j'ai la positivité en fait. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce beurre-là, tout cet amour, toute cette affection et tout. Je dis, je n'ai pas le droit à l'erreur en fait. Je devrais être un modèle, je devrais utiliser ça comme force pour progresser et tout. Et en même temps, beurre, c'est une fierté, tu vois. Donc, c'est pour dire que moi, tout le monde connaît Oumzo, comment il est, mon franc-parler, mon attitude, mes démarches et tout. Donc, c'est un truc qui me correspond. En fait, c'est un cadeau du public aussi. C'est les gens qui m'appelaient ça au début, ou au beurre, ou ils disent tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de limites, ils disent tout ce qu'ils pensent. Après, j'ai pris ce beurre comme un cadeau. J'ai trouvé un concept derrière et je vois que c'est un nom qui me ressemble trop. Donc, beurre de la Mauritanie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui disent, ouais, la Mauritanie ne va pas, on a vécu de l'esclavage, on a vécu du racisme. Donc, c'est un peu... Mais moi, je me sens plus mauritanien, même que le président, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit beurre, tu vois. Donc, la Mauritanie, elle m'appartient, tu vois. Tu vois, dans un sens, c'est très positif, tu vois. Donc, après, c'est beurre là, j'ai mis ça dans un sens positif, en fait. Voilà. Une attitude, vous parlez de l'attitude. Ouais. Quelle analyse peut-il vivre le rap mauritanien ? Bon, le rap mauritanien, pour moi, ça va. Même si, des fois, on retrouve qu'il arrive à perdre son originalité, c'est-à-dire qu'au début, avec le texte, avec les gens qui dénonçaient, avec le vécu, tout ce que les gens parlaient, c'est-à-dire qu'ils parlaient que des choses qui existaient en Mauritanie. Mais on voit un peu que ça sort un peu du concept, mais quand même, il y a de progression ces derniers temps. Des jeunes artistes qui se naissent, qui viennent tous les jours avec d'autres concepts, donc on le trouve bien, quoi. D'accord. L'album Moro Itani de Minentei est sorti en 2009. Est-ce qu'on peut s'attendre à un second album de Minentei ? Ben oui, c'est toujours possible. Donc, nous, on le fait à la base, Minentei, on était même cinq, avant même qu'il restait Oumse et Yero, tu vois. Donc, on est parti en 2009 à Dakar, c'est parce que Yero et moi, on a continué cette émission et tout. Donc, c'est un esprit. Minentei, c'est une famille, c'est un truc. Donc, le deuxième album est un autre projet aussi. Si on devait le faire, et que les conditions soient réunies, on va le faire, quoi, sans doute. Et c'est dans le projet à venir. Je pense que... Et sur le bonis, Yero sera-t-il, c'est un éprouvé ? Ben, c'est pas encore confirmé, mais quand même, on parle, on partage des idées, il y a trop de projets qui nous lient. Donc, voilà, c'est pas encore... Et puis, si ça devrait arriver, ça va arriver, quoi. Mais pour l'instant, ce qui a été signalisé, parce que c'est un autre concept, c'est-à-dire que je n'ai pas donné ce épis par rapport à Umzo, par rapport à ses sentiments personnels, tu vois. Donc, c'est épis, je l'ai donné avec des... Je travaille avec des professionnels, je travaille avec d'autres personnes et tout. Donc, c'est eux qui guident l'épée. C'est-à-dire, je ne suis pas parti comme l'album More Itani, où on l'a fait, c'est Yero, on est des frères, on est dans une chambre, on fait une blague, on fait tout. Donc, on fait nos sons au délire et tout. Mais ce projet, il ne m'appartient pas tout seul, en fait, tu vois. Il y a des gens qui ont mis leurs moyens, il y a des gens qui soutiennent, c'est un label, c'est un cartel et tout. Donc, on le défend. Donc, c'est eux-mêmes qui te signalisent, de signaler, si on jouait, je devais faire un featuring avec Alpha ou Beta et tout. Mais ce n'est pas moi de prendre la décision. Mais c'est fort possible aussi, je pense. Parce qu'on n'a pas finalisé le projet. De votre voyage à votre retour, quel est votre mot là-dessus, musicalement parlant ? De mon voyage de la Mauritanie ? Non, d'ici. De la Mauritanie. De mon venue à Paris, musicalement parlant, c'est bien parce que j'ai rencontré des contacts, donc j'ai bossé avec des labels, avec des gars, donc ça va quoi, plein d'échanges. J'ai retrouvé le milieu hip-hop. Moi, je ne risque que sur ça, en fait, tu vois. Donc, si je ne suis pas dans mes projets un peu privés et tout, donc quand je viens, quand je voyage, c'est pour faire des échanges, pour enregistrer, pour gagner de l'expérience. Et je pense que c'est ça, c'est ça le côté artistique de HUMZOK, en fait. HUMZOK, merci. Merci beaucoup à vous-même. Bonne suite de carrière. Merci à vous. Donc, M. Harim Croisé, M. Harim Fui Info. Donc, bless up et je vous encourage. Merci à vous.